Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit pour apprendre et pratiquer le droit. La vidéo du jour est relative aux ordres des juridictions. Avant de commencer, nous vous souhaitons une belle année 2024 pleine de réussite, surtout en droit. Ce qui est intéressant et justifiant l'intérêt pour nous de faire une vidéo, c'est que la notion d'ordre de juridiction permet d'organiser les contentieux entre les différentes juridictions. Ainsi, nous devons connaître leurs compétences dans nos rapports avec la justice et pour faire nos exercices de droit. Indiquons, tout d'abord, la base constitutionnelle. L'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 permet aux législateurs de créer de nouveaux ordres de juridiction. La loi fixe les règles concernant la création de nouveaux ordres de juridiction. Sur cette base, il existe plusieurs juridictions en France. Certaines juridictions relèvent de l'ordre administratif et d'autres de l'ordre judiciaire. Mais, cette position est interprétée diversement. Pour François Théré et Nicolas Molfessi, voir ouvrage Introduction Générale au droit, 14e édition, d'Allose, 2022. La notion d'ordre de juridiction renvoie classiquement au dualisme juridictionnel qui met côte à côte et souvent face à face l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Ils soutiennent aussi que cette distinction venant de la séparation des autorités judiciaires et administratives est souvent attribuée à tort à la séparation des pouvoirs. Ces auteurs ont organisé leur travail en trois ordres, l'ordre constitutionnel, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Page 260 et suivant de l'ouvrage indiqué. D'autres auteurs soutiennent une position différente. La France connaît une organisation juridictionnelle originale en ce sens que les juridictions se divisent en deux ordres, les juridictions judiciaires d'un côté et les juridictions administratives de l'autre. Les premières tranches les litigent entre personnes privées ou en matière pénale. Les secondes jugent les affaires opposant les « administrations » au sens large, « personnes publiques », « personnes privées chargées de missions de services publics » entre elles ou entre les administrations et le public. Dans plusieurs décisions, le Conseil d'État a pris position sur la question. Dans plusieurs décisions, le Conseil d'État a jugé que certains organismes ne sont pas des juridictions. 13 février 1980, que les commissions instituées par une loi du 30 novembre 1965 réformant les grèves des juridictions civiles et pénales, en raison de leurs attributions ne sont pas des juridictions mais des autorités administratives. Le 20 novembre 1970, de même pour les recteurs d'académie agissant dans le cadre de leur pouvoir disciplinaire. Il en va ainsi du Conseil supérieur de la magistrature-décision du 18 octobre 2000. De tout ce qui précède, nous pouvons lister plusieurs juridictions en droit français. Certaines relèvent de l'Ordre national et d'autres de l'Ordre international. L'Ordre national comprend Le Conseil constitutionnel Les juridictions administratives Les juridictions judiciaires Le tribunal des conflits L'Ordre international comprend La Cour internationale de justice La Cour pénale internationale La Cour européenne des droits de l'homme La Cour de justice de l'Union européenne Donnons des éléments d'explication Nous parlons ici des juridictions régies principalement par les règles juridiques nationales en France. Elles sont chargées de juger les litiges qui intéressent strictement la France. C'est la justice étatique. Selon François Therré et autres, cette justice est rendue par les juges auxquels l'État prête son impérium, voire ouvrage précité. Leurs compétences sont définies dans les règles relevant du droit interne. Constitution Code de justice administrative Code de l'organisation judiciaire Code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile Code pénal Code civil Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez consulter un ensemble de codes sur l'Égypte France. Les juridictions nationales sont aussi influencées par les décisions des juridictions internationales. Ce sont les juridictions qui rendent des décisions au niveau supranational. Leurs compétences sont définies par des conventions internationales, Chartes des Nations Unies, Convention européenne des droits de l'homme, traitées sur le fonctionnement de l'Union européenne. Un État doit reconnaître la compétence de la juridiction pour que sa décision puisse s'appliquer dans l'ordre interne à l'État. En raison de leurs compétences, ces juridictions internationales sont aujourd'hui de véritables juridictions nationales. Au final, nous nous interrogeons sur la distinction de ces deux ordres. Qu'elles soient nationales ou internationales, toutes les juridictions ont des compétences bien définies. Là il est possible de les distinguer plus nettement. Deux formes de compétences peuvent être relevées. La compétence rationne matérié La compétence rationne persona La compétence rationne matérié ou en raison de la matière porte sur la nature de l'affaire, les taux de population ainsi que les catégories de tribunaux. C'est aussi la compétence d'attribution. La compétence rationne persona ou en raison de la personne tient compte du lieu, rationne l'aussi. C'est la compétence territoriale. Elle varie au cas par cas en fonction des juridictions. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines vidéos sur les différentes juridictions annoncées. Nous pouvons conclure maintenant le présent. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. La vidéo de présentation des ordres de juridiction est terminée. D'autres vidéos en cours de préparation viendront détailler les différents ordres indiqués. Afin d'être notifiés de nos prochaines vidéos, nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne à partir du lien indiqué dans la description de la vidéo. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches juridiques. Contactez-nous via notre mail. Merci de votre attention. A très bientôt sur la chaîne de l'étudiant en droit.